Salut, beau gosse. Tu as commandé une femme pour une heure ? Je veux l'argent à l'avance. Pourquoi vous êtes habillée comme ça ? Quoi ? Tu n'aimes pas ça ? C'est ma tenue la plus sexy. Merci. Vous êtes censé être ma femme, pas... Moi-même ? D'accord, d'accord. Je serai ta femme. Je dois présenter mon patron à ma femme, pas à une escorte. Alors, tu devrais te marier, idiot. Je m'en vais. Merde, mon patron ! Attends, attends ! Je vais faire quoi, maintenant ? C'est toi qui as créé ce pétrin, beau gosse. Ciao. Pedro, tu m'as encore mis dans un mauvais plan. Ah, salut, John. Bonjour. Où est ta femme ? Euh... Elle est... La voilà. Ah, c'est... Ma femme. Ah, ah. Euh... Euh... Voici ma femme. Oh, c'est un plaisir de vous rencontrer. Et voici mon patron. Je t'ai beaucoup parlé de lui. Désolée, qu'est-ce qui se passe ? Vous pouvez m'appeler Henri. Oh, tu as aussi un fils. Tu ne l'as pas mentionné. Bonjour, je m'appelle Henri. Surprise. Ok, je vais me laver les mains. Et je reviens, d'accord ? Super. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qui êtes-vous ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, aidez-moi. J'ai menti à mon patron en disant que j'avais une famille pour avoir l'air engagée. Je ne peux pas obtenir de promotion sans ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît... Nous n'allons pas participer à ça. Ok. Hé, gamin. Euh... Tu veux que je te commande le dessert le plus délicieux du menu ? Allez, mec. J'ai 13 ans. Tu ne peux pas m'acheter avec un dessert. Ok. Mais pourquoi pas un nouvel iPhone ? Maintenant, on parle. Ben. Maman, j'ai cette vieille brique depuis au moins 5 ans. Je pense que c'est une bonne affaire, non ? Je suis d'accord avec toi. C'est une bonne affaire. Top là. Super. Moi, c'est John. Et vous ? Moi, c'est Ben. Et elle, c'est Christine. Christine. C'est un beau prénom. C'était le début d'une folle aventure. Mon nom est John. Et c'est ainsi que mon histoire d'amour a commencé. Ha 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 ! Pourquoi tu me les as cachés ? Tu as une famille formidable ! Merci. Je n'arrive pas à y croire. J'étais très nerveux. Le mensonge aurait pu être révélé à tout moment. Mais le charme de Christine m'a fasciné. Ah ! Malheureusement, je dois y aller. Je te verrai demain, à la fête du bureau. Vous tous, d'accord ? Merci. Merci beaucoup. Merci. Ben ? Au revoir. Ravie de vous avoir rencontrée. C'était un plaisir de vous rencontrer. C'est un plaisir pour moi. Au revoir. Au revoir. A demain. Merci. Merci beaucoup. Bon, il faut qu'on y aille aussi. Attends. Attends. Vous allez venir à la fête demain, n'est-ce pas ? On a fini de mentir. Le manteau. Ton manteau est si vieux. Tu veux que je t'en achète à nouveau ? Quoi ? Oh là. Tu n'es qu'un crétin prétentieux. Va au diable. Je ne veux rien de toi, ok ? Ben, prends-lui le téléphone. Allez, moi... Maintenant ? Si tu penses que tu peux juste acheter une famille, tu te trompes. J'ai tellement l'habitude... J'ai l'habitude de tout obtenir avec de l'argent, je suis désolé. Je veux que vous veniez avec moi demain parce que... Au cours de ces dernières heures, pour la première fois de ma vie, j'ai senti... que je n'étais pas seul. Une fête. Une fête. Et nous devons nous entraîner à être une famille. Qui va croire qu'on est ensemble si tu es aussi peu bavard qu'une souris ? Moi ? Si ce n'était pas moi, nous serions restés assis en silence pendant tout ce temps. D'ailleurs, maman aurait besoin d'un nouveau manteau. Ben. Pendant qu'on inventait notre histoire d'amour, je ne pouvais pas détacher mes yeux de Christine. Elle était si belle. Quelque chose a changé en moi cette nuit-là. Mais je ne réalisais pas à quel point. Très bien. Je pense qu'on a tout réglé. Super. Et n'oubliez pas la règle. Pas de baiser. C'est dommage. Comment ça ? Rien. Rien. Je crois que je n'ai jamais eu une si belle journée en famille. En fait, je n'avais même pas de famille. Parce que le travail me prenait tout mon temps. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc avoir ma propre famille ne m'a jamais traversé l'esprit. Jusqu'à aujourd'hui. Santé. John, ta famille vient-elle ? Oui, oui, bien sûr. Christine est géniale. Et le garçon est génial aussi. Merci. Il me manque déjà. Toi ? Oui. Je ne t'ai jamais vu être aussi sentimental, mon garçon. Je suis un peu choqué. Je le vois. Excuse-moi. Et puis, je l'ai vu. Je n'ai pas dormi de la nuit avant de retrouver Christine. Je n'arrêtais pas de penser à ses beaux yeux, sa douce voix et son rire contagieux. J'avais hâte de la revoir. Hey. OK. Merci de m'avoir envoyé le manteau. Mais ce n'est pas nécessaire. Je ne peux pas te quitter des yeux. Merci. Je ne peux pas te sortir de ma tête. Je ne veux pas que ce soit notre dernière nuit ensemble. Christine ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Harry ? Ouais, c'est moi. Vous vous connaissez ? Ouais, John, on se connaît. Christine est ma femme. Ex-femme. Oh non, c'est pas vrai. Le seul type qui t'a laissé toi et ton fils et mon collègue. Oh, maintenant je comprends. Maintenant je sais pourquoi tu t'es fait belle. Tu t'es trouvé un chou-gardaddy à qui tu pourrais soutirer de l'argent pour tes problèmes. Eh mec, ouais. Il nous a aidés pour être sa famille pendant la soirée. Mais il a fait plus que toi. Doucement, petit. C'est ton père. Vraiment ? Ouais. Tu es son père, Harry ? Ouais, depuis... 13 ans. Oh, John t'a pris sous son aile. Laisse-moi deviner. Pour une promotion ? Mon garçon, quand as-tu rencontré ce gars ? Hier. Mais il est bien meilleur que lui. Et, vous savez, il a quitté ma mère quand je suis née. Je regrette rien. Parce que tout ce qui l'intéressait, c'était d'agir dans mon dos, juste pour avoir mon portefeuille. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Allons-y, Ben. Christine, attends. Maman. Attends. Hé, tu veux des ennuis ? Harry, tu vas en avoir. Vas-y, frappe-moi devant ces gens. Est-ce que tu veux bien me dire ce qui se passe ici, John ? Ouais, John, dis-lui. Il y a un dicton qui dit que... La vérité finit toujours par éclater. C'est moi qui suis responsable de ce gâchis. J'ai presque perdu mon travail, mais je ne pouvais pas perdre l'amour de ma vie. Christine, attends, attends ! Pourquoi tu me suis ? Je suis désolée d'avoir gâché ton plan et ta soirée. Maintenant, tu dois tout expliquer à ton patron pour ne pas perdre ta promotion. Au diable, le travail. Il y a quelque chose de plus important. Toi. J'ai passé toute ma vie à me concentrer sur ma carrière et je n'ai jamais trouvé l'amour. C'est le destin qui nous a réunis. Et... Je ne veux pas te perdre. Mais on s'est rencontrés grâce à ton travail. C'est si important pour toi. Plus maintenant. Ça va passer au second plan, maintenant. Enfin... Si... J'ai encore un travail. Tu sais, je... J'avais peur de te le dire, mais... Je ne veux pas te perdre, non plus. Oui, Ben. Je suis là. On est là. Je suis désolé de vous avoir menti. Demain, enlève tes affaires de ton bureau. Oui. Oui, bien sûr. Parce que tu en auras un plus grand. Je te donne une autre chance. Merci. Merci. Je te vois demain. Oui. Bah, allez. Embrassez-vous. Qu'est-ce qui est arrivé à la règle du pas de baiser ? Toute ma vie, ma carrière a toujours été prioritaire. Jusqu'à ce que je découvre enfin... l'amour. Jusqu'à ce que je découvre... ... ... Jusqu'à ce que je découvre... ... ... ... Sous-titrage ST' 501